Sur un tout autre plan, dans le cadre de la réfondation de l'État, le Mali aura bientôt un programme national d'éducation aux valeurs. Le projet est porté par le ministère de la Réfondation, chargé des relations avec les institutions. Et pour mener à bien le processus, le département a mis en place un comité d'espérance. Le dit comité chargé d'élaborer le programme national d'éducation aux valeurs vient de tenir sa toute première rencontre officielle et citée avec les médiateurs traditionnels. Fuseini Tunkara nous en parle. Un document d'intérêt national est en gestation. Il s'agit du programme national d'éducation aux valeurs et une pièce maîtresse du processus de réfondation du Mali nourrie par les autorités de la transition. Pour y parvenir, le ministère en charge de la Réfondation a mis en place un comité d'experts composé de toutes les sensibilités agissant sur la question. Le contexte actuel du Mali s'explique en grande partie par ce que nous avons appelé la dérive des comportements. La question fondamentale aujourd'hui d'avoir un programme national d'éducation aux valeurs est essentiel. Alors l'objet de ce comité d'experts c'est donc d'élaborer ce programme pour conforter le processus de reconstruction du citoyen malien. Pour mener à bien le processus d'élaboration du programme national d'éducation aux valeurs, les comités d'experts préconisent à l'entame des séances d'écoute. Les médiateurs traditionnels sont les premiers à être consultés. C'est une symbolique très forte de commencer par les médiateurs traditionnels. C'est eux qui doivent nous dire quelle est leur vision de cette question. Que faut-il faire aujourd'hui pour restaurer ces valeurs-là et comment les restaurer. Donc ce sont des questions que les médiateurs traditionnels sont les premiers peut-être, sur lesquelles ils sont les premiers à nous orienter. A la suite de cette première rencontre, le comité d'experts a dans son agenda toute une série de séances d'écoute des personnalités et des institutions afin d'aboutir à un document final. Sous-titrage Société Radio-Canada